Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui. Alors j'aurais pu commencer cette vidéo avec un bonnet de Noël très cheap, avec des petites étoiles rouges dessus qui font de la lumière. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas m'être à ce niveau-là. Ce n'est pas très rhabilleur, ce n'est pas très Nicolas. En revanche, c'est un peu Noël aujourd'hui parce que je vais vous présenter la grande sélection des rhabilleurs de l'année 2022 où, marque par marque, on va aller vous présenter le modèle qui a le plus retenu notre attention. Donc préparez-vous, ça va être efficace, un petit peu long, mais aussi très sympathique puisque je vais un peu repasser en revue tout ce qu'on a fait cette année avec parfois des liens vers les vidéos. Donc vous allez pouvoir passer évidemment trois jours sur cette vidéo et vous faire détester de tout votre environnement proche et par votre travail et finir par vous faire licencier. Nous allons pour plus de simplicité prendre l'ordre alphabétique et commencer avec la très célèbre marque de montre à Langeunzen ou à Langeunzen si vous ne savez pas du tout prononcer avec l'accent allemand que je n'ai pas d'habitude. La pièce que nous avons préférée cette année n'est autre que la Zeitwerk. Alors la Zeitwerk, on la connaît déjà évidemment très bien. Elle a été présentée en 2009 et c'est un clin d'œil évident au travail de Ferdinand Adolphe Langeux quand il répare avec son maître horloger l'horloge de l'Opéra de Dresde qui s'appelle le Samper Hopper. C'est une horloge avec deux guichets qui offrent le décompte 5 minutes par 5 minutes aux spectateurs pour éviter qu'ils sortent toujours les montres de gousset et que ça fasse un tintamarre pas possible. Le plus important est dans la lignée de fin 2021 avec l'apprentissage de la Zeitwerk Lumen Ronegold c'est le fait que cette Zeitwerk possède un calibre plus performant qu'auparavant. Ce calibre c'est le L043.6 qui permet d'avoir une montre plus fine donc même si on conserve les 41,9 mm de diamètre on tombe à 12,2 mm en termes d'épaisseur et pour la Zeitwerk qui est quand même une montre assez impressionnante c'est très agréable. Et ici évidemment pas de cadran semi-transparent comme sur la Lumen mais deux versions, une version en or rose et une version en platine qui évidemment nous ravisse puisque ce nouveau calibre sur la Zeitwerk permet notamment de délivrer la très belle réserve de marge de 72 heures. Comme vous le savez, la Zeitwerk c'est une montre qui est très énergivore parce qu'il faut faire bouger des disques et donc le fait d'avoir mis un double barillet permet en fait à tout cet écosystème de fonctionner pendant plus longtemps et pour notre plus grand plaisir. Chez Baltic maintenant, toujours en continuant notre ordre alphabétique on a beaucoup 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 apprécié cette année la présentation d'un tricompax en édition limitée à 300 pièces avec Peter Otto qui est une société qui organise des événements automobiles de prestige et fort sympathique. Alors on apprécie cette collaboration puisque au-delà de la montre qui est très jolie qui présente des couleurs très sympathiques dans ses sous-cadrans on avait dans le coffret en édition limitée encore une fois à 300 pièces de stopwatch qui font vraiment référence on va dire au passé magnifique de la course automobile où on avait la présence sur le tableau de bord toujours d'un petit support en acier avec des montres pour chronométrer les temps et pouvoir ainsi remporter le plus de compétitions possibles. C'est quelque chose qu'on ne voit plus du tout en horlogerie et le fait d'avoir proposé en plus d'une montre qui apprenne un peu les codes couleurs de ces compétitions automobiles de prestige d'avoir ces deux montres d'arrêt en plus c'était vraiment quelque chose qu'on a apprécié alors évidemment les montres sont parties très très rapidement mais voilà pour le bonheur de ceux qui les ont achetées qui j'espère pourront les installer pour ceux qui possèdent des voitures et qui font des rallies au sein de ces voitures. Nous allons maintenant nous diriger chez Breguet évidemment qui est une marque que nous adorons plus que tout pour ses designs évidemment aussi pour ses complications magnifiques cette année nous découvrions la Breguet marine Oramundi alors Oramundi en fait c'est une complication qu'on découvrait en 2011 chez Breguet au sein de la référence 57-17 qui n'est autre qu'une référence permettant de passer d'un fuseau horaire à l'autre en un claquement de doigts. En fait ce qu'on découvrait cette année en 2022 c'est cette complication Oramundi de 2011 qui vient s'installer dans un boîtier de la marine de 2019 donc la marine nouvelle génération et qui nous a séduit. Alors premièrement il y a un intérêt à avoir cette complication dans la marine et dans l'histoire de Breguet en général parce que vous savez qu'Abraham Louis Breguet a beaucoup contribué à l'amélioration des chronomètres de marine qu'on trouvait au sein des bateaux qui parcouraient les océans du globe notamment en perfectionnant le système de fusée chaîne mais aussi en apportant le système de parachute permettant d'éviter que les chocs sur le bateau puissent venir détériorer le bon fonctionnement du balancier donc la précision de la montre qui devait être parfaite pour évidemment calculer ces caps et ne pas se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Alors le mécanisme Oramundi il est plutôt simple imaginons vous êtes à Paris il est midi donc vous allez régler avec la couronne classique midi sur le cadran et puis à l'aide de la couronne à 8h vous mettre sur le fuseau horaire de Paris une fois que vous avez fait ça vous allez appuyer sur la couronne à 8h ici sélectionnez un autre fuseau horaire en l'occurrence si vous voulez la douceur des plages de Waikiki surtout en décembre c'est très agréable vous allez chercher Honolulu vous rappuyez pour refermer la couronne à 8h et là du coup en un claquement de doigt vous appuyez sur le bouton poussoir à 8h et vous passez de Honolulu à Paris ou de Paris à Honolulu et les aiguilles et la date se synchronisent parfaitement dans une jolie danse sur ce cadran d'ailleurs ce cadran on l'apprécie beaucoup par ses méridiens en or sur une plaque saphir et avec derrière évidemment un guilloché de petites vagues sur un cadran en or voilà l'Aura Mundi 2022 Marine c'est quand même 43,9 mm de diamètre mais un calibre 77 f1 qu'on apprécie beaucoup après Breguet passons à Breitling alors ces années la nouveauté qui a le plus attiré notre attention n'est autre que la Navi Timer avec le mouvement, le calibre même important chez Breitling qui est le B01 on va pas redévelopper ici toute l'histoire de la Navi Timer d'ailleurs je vais vous mettre un lien vers un article très intéressant qui avait été écrit sur le site il y a quelques mois mais vous savez qu'au début des années 50 l'aéronautique connaît un essor important le développement des avions qui font des longs courriers également aussi et Willy Breitling qui équipe déjà pas mal d'avions avec ses instruments précis de bord veut aussi équiper le poignet des pilotes avec un instrument tout aussi précis et c'est pour ça qu'avec un travail en collaboration avec le mathématicien de génie Marcel Robert qui va justement créer cette lunette de calcul va donner l'essence à la Navi Timer avec évidemment la célèbre référence 806 ce qui est sympathique cette année c'est que la Navi Timer est enfin de retour j'entends par là de retour dans son originalité la plus pure c'est-à-dire que la lunette de calcul est de retour évidemment elle nous avait beaucoup manqué elle avait manqué aux amateurs de Breitling alors même si dans les faits on ne l'utilise plus beaucoup pour mesurer les distances ou des réserves de carburant c'est vraiment un signe tellement important sur la Navi Timer qui fait son charme esthétique aussi qu'il fallait qu'elle soit de retour et c'est maintenant chose faite on retrouve la petite seconde le totalisateur des 30 minutes du chronographe et des 12 heures du chronographe mais aussi le logo Breitling avec ses petites ailes évidemment un clin d'œil à la OPA une organisation américaine de pilotes qui était alors un groupe puissant aux Etats-Unis qui a aussi permis l'essor de ce modèle à travers le fond transparent le Navi Timer qui est proposé en trois tailles donc 46, 43 et 41 mm on trouve le joli calibre automatique Breitling B01 avec sa confortable réserve de marge de 70 heures et cette monte est proposée ici dans des cadrans avec des couleurs très sympathiques qui permet en fait de lier vraiment la Navi Timer originale avec la puissance de Breitling aujourd'hui au 21ème siècle après la lettre B il est temps d'honorer la lettre C avec évidemment la magnifique, grandiose très célèbre marque Cartier au début de l'année lors du salon Watches & Wonders de Genève on avait l'occasion de voir des pièces exceptionnelles chez Cartier des pièces joaillères des pièces avec des complications mystérieuses comme d'habitude chez Cartier mais celle plus simplement qui a retenu notre attention et mon attention surtout c'est une Cartier Tank avec un très très beau cadran noir vernis et en fait une simplicité assez pure on n'a que l'inscription Cartier en doré avec des aiguilles glaives dorées donc voilà un cadran très agréable dans un boîtier en or donc forcément quand on l'a passé au poignet pour la première fois nous avons été séduits et même choqués par une montre aussi simple mais aussi jolie et puissante sur le poignet pour les gens qui n'apprécient pas l'or cette montre venait aussi dans une déclinaison avec un boîtier en acier avec le fond noir laqué de la même façon que le modèle en or dont je vous parlais il y a deux minutes mais par contre des écritures argentées et alors que cette pièce donc noir laqué écriture argentée est une Tank Must avec un mouvement quartz la Tank en or avec son fond noir laqué et ses écritures dorées est une Louis Cartier avec un mouvement mécanique et un remontage manuel signé Cartier bien évidemment et maintenant mesdames et messieurs à mon sens une des plus belles vidéos que nous ayons réalisé en 2022 d'ailleurs je vous remets le lien juste ici c'est à propos des Chopard Full Strike on va commencer d'ailleurs par écouter ce son venu du ciel qui permettra de vous endormir ou d'endormir vos enfants le soir venu on l'écoute tout de suite bon alors là Full Strike c'est une montre un peu édifice chez Chopard qui était présentée en 2016 en 2016 la manufacture Chopard fêtait ses 20 ans d'existence alors à ne pas confondre avec la marque Chopard mais la manufacture qui a été écrite en 1996 qui vise à produire ses propres mouvements la Full Strike lorsqu'elle est présentée en 2016 n'est autre que la première montre à répétition minute de Chopard et elle a cette idée brillante de venir faire frapper les marteaux sur un timbre en saphir ce qui fait que le son est absolument divin on revient très rapidement sur les trois caractéristiques d'une bonne répétition minute qui sont les caractéristiques magnifiques de ces Full Strike la première c'est la clarté du son donc ici on l'a pleinement avec le timbre en saphir qui est un brevet développé par Chopard et présenté par Chopard le deuxième point important c'est la bonne réserve d'énergie ici sur la Full Strike saphir vous pouvez faire sonner 12 fois midi 59 donc midi 59 c'est là où le plus de coups est sonné donc vous voyez que la réserve d'énergie est importante ce qui est normal parce que l'énergie nécessaire pour déployer une répétition minute et faire se lever les petits marteaux pour aller frapper le timbre ici en saphir ça demande de la force et la troisième caractéristique que présente ici cette Full Strike c'est une caractéristique de sécurité puisque quand vous avez démarré la répétition minute vous ne pouvez plus toucher à certains éléments de la montre qui viendraient endommager certaines pièces du mouvement donc si on doit faire notre choix dans la présentation des trois pièces Full Strike cette année c'est évidemment la Full Strike saphir qui en plus d'avoir des timbres en saphir où viennent frapper les marteaux présente un cadran un boîtier en saphir donc en fait quand on démarre la répétition minute et qu'on écoute toutes les vibrations qui se répandent dans le monstre de saphir de cette Full Strike c'est juste un plaisir pour les oreilles il y a une clarté une pureté du son qui est vraiment passionnante donc voilà on vous invite encore une fois parce que vous ne verrez pas forcément ces montres là dans toutes les boutiques du monde d'écouter la vidéo qu'on avait enregistrée directement sur place chez Chopard à Genève qui était juste folle j'en ai les larmes aux yeux personnellement nous allons maintenant nous diriger vers le Japon en vous présentant la nouvelle Citizen Promeister Diver de 2022 qui a une histoire vous allez voir assez intéressante donc la nouvelle référence cette année qui s'appelle la NB6021 nous fait retourner dans le passé vers une histoire très sympathique de Citizen en effet en 1983 on trouve sur une plage australienne une montre de plongée Citizen qui avait donc passé pas mal d'années sous l'eau et donc vous aviez plein de petits coquillages qui étaient venus s'agglomérer sur cette pièce d'ailleurs on le voit dans les publicités de l'époque ou les communications à ce propos là le coup d'éclat c'est que la montre fonctionne encore le mouvement tourne encore ce qui est assez fascinant et donc Citizen a voulu s'inspirer de cette histoire et de cette montre là qu'on a trouvée en 1983 pour présenter cette référence NB6021 aujourd'hui dans la collection Promaster la montre de 2022 est très similaire à la montre de 1977 qui a été trouvée en 1983 décidément ça fait beaucoup de dates une très belle lisibilité permise par de gros index carré rempli de matière luminescente une aiguille type Mercedes pour les heures et une étanchéité qui a été améliorée évidemment à l'origine sur la B77 une étanchéité à 150 mètres de pression aujourd'hui 200 mètres une lunette tournante unidirectionnelle un cadran noir un insert de lunettes noires une montre très simple mais très sympathique l'histoire on l'apprécie beaucoup vous vous en doutez pour le rapport qualité-prix vous pouvez tout de suite aller l'essayer et vous faire plaisir on revient du Japon avec une jeune marque française qui s'appelle Depancel donc vous savez Depancel c'est une marque qui est inspirée par les univers de l'automobile cette année on a beaucoup beaucoup apprécié leur chronographe alors vous avez eu la série Stradal avec le chronographe Mechaquartz très fin les proportions sont très jolies je voudrais aujourd'hui vous parler de la série A Allure qui n'est autre qu'un chronographe automatique un chronographe qu'on apprécie parce qu'il a de très très jolies finitions à la fois sur le boîtier avec ses chanfreins et un brossé général qui lui va à ravir un cadran aussi avec des beaux détails et deux sous-compteurs qui sont plutôt gros au sein du cadran et qui évidemment nous font songer à des chronographes plus anciens si on ajoute à ça la présence d'un mouvement automatique donc ici un état 77-53 voilà on a une très jolie montre avec des proportions fort sympathiques et pour cette jeune marque de Pencel je pense que c'est un pilier important pour l'année prochaine notamment et pour les années à venir alors j'adore cette sélection parce qu'elle nous fait passer d'un pays à un autre maintenant nous dirigeons vers l'Allemagne pour vous parler de Glashute original cette année la montre qui nous a le plus surpris n'est autre que la CQ chronographe donc vous savez la CQ c'est une réédition d'une des montres de plongée très connue chez Glashute original alors quand je dis Glashute original c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs je vous remets la vidéo ici pour aller découvrir la marque chez Orgon la montre qui a donné son inspiration à la CQ n'est autre qu'une montre qui était produite par le conglomérat des marques horlogères de Glashute donc on connaît la CQ dans sa version classique et cette année Glashute original est venue apporter une version chronographe ce qui nous plaît en plus de l'harmonie générale de ce boîtier de cette nouvelle CQ chronographe et son identité CQ qui est évidemment tout de suite perceptible c'est le fait que dans 43,2 mm de diamètre on trouve quand même une petite seconde un totalisateur des minutes du chronographe une grande date à 6 heures et surtout une étanchéité à 300 mètres alors que les poussoirs ne sont pas vissés donc il y a un ingénieux travail avec les joints pour pouvoir permettre cette étanchéité mais en tous les cas une montre qu'on a beaucoup appréciée cette année chez Glashute original on glisse maintenant à nouveau en France avec Hermès alors Hermès est une marque que j'apprécie beaucoup en horlogerie parce que contrairement aux autres marques de montres elle n'a pas forcément la pression le stress des années passées et elle peut se permettre d'être très très créative d'ailleurs ce qu'on voit chaque année cette année c'est le modèle Arso qui a été mis sur le devant de la scène avec le temps voyageur c'est tout simplement magnifique parce que vous avez un petit module qui sert aussi de cadran qui voyage au sein de celui-ci et quand vous appuyez sur un bouton poussoir qui se trouve exactement à 9h qui est très discret le petit module change de fuseau horaire et donc quand vous allez appuyer une première fois et passer d'un fuseau horaire à un autre il y a une heure de décalage qui va être visible tout de suite dans ce petit module et qui va traverser tout le long du cadran on voit vraiment une montre très sympathique une complication qu'on apprécie et toujours poétique dans l'univers d'Hermès que l'on connaît chez Longines maintenant si on a pu découvrir de jolis modèles cette année qui nous ont beaucoup plu celui qui a tiré le plus notre attention c'est la Ultracron alors vous connaissez maintenant je l'espère l'histoire de Longines d'ailleurs que je vous remets ici pour l'Ultracron avec toujours des dépassements dans le chronométrage des événements sportifs dans la meilleure précision possible et d'essayer d'avoir des montres chronomètres qui puissent le démontrer on a la présentation en 1967 pour le centième anniversaire de la marque de la Longines Ultracron pour Ultrachronomètre avec 36 000 alternances par heure pour la majorité parce qu'on sait qu'il y a eu des alternances plus basses pour d'autres et surtout un design iconique qui a continué dans les décennies qui ont suivi pour venir jusqu'à aujourd'hui en 2022 nous présenter une réédition en fait un peu de la montre de plongée Ultracron qui avait été présentée à la fin des années 60 et qu'on apprécie beaucoup avec une lunette tournante unidirectionnelle une texture de cadran noir très sympathique et ces petits détails d'aiguilles rouges qui viennent faire un clin d'œil à la montre du passé même si aujourd'hui toute la technologie récente de Longines y a été introduite on va aller du côté de chez March Lab maintenant donc March Lab marque française que vous connaissez parce qu'on vous a présenté plusieurs fois évidemment sur le magazine des modèles mais aussi on avait fait l'interview avec Alain je vous la remets juste ici dans notre série Heads Up le modèle qu'on a préféré cette année n'est autre que le AM2 Slim donc en plus de ce boîtier totalement phénoménal et qui donc renvoie bien à l'identité de March Lab et avec sa couronne à 4 heures on a surtout la montée en gamme de la marque avec la présence en son sein d'un mouvement automatique G100 de chez Lajou Perret et si vous ajoutez à cela la possibilité de mettre sur cette AM2 Slim le délicieux bracelet en acier constitué de tout petit maillon carré vous avez une montre au poignet qui est formidable avec un look juste incroyable qui est vraiment unique et propre à March Lab toujours dans cette quête des courbes des années 70 et en plus avec un moteur à l'intérieur fait en Suisse qui est autre que le G100 de chez Lajou Perret pour rappel ce mouvement Lajou Perret qui délivre une très belle réserve de marge de 68 heures et même si les pièces sont fabriquées en Suisse c'est un mouvement qui est assemblé en France à Besançon on se dirige maintenant vers la marque de montre Mido marque que j'apprécie personnellement parce qu'elle a construit mon amour pour l'horlogerie cette année on découvrait une montre Mido Multifor Power Wine chronomètre qui reprend évidemment un boîtier très stylisé des années 60 avec une forme de corne particulière et très bien travaillée ici avec de très jolies aiguilles alpha dorées la présence d'un affichage jour et date à 3 heures à l'intérieur la présence d'un mouvement chronomètre alors un mouvement ETA retravaillé par Mido qui a du coup la certification par le contrôle officiel suisse des chronomètres on aime évidemment ce très beau cadran bleu cette minuterie dorée avec les mentions Mido et Power Wine dorée comme je vous le disais ces très belles aiguilles alpha et en fait voilà le visage incroyable d'une Mido même si elle est très moderne qui va prendre sa source dans les modèles du passé qui sont très très riche chez la marque petit retour en Allemagne pour vous parler d'une marque qu'on apprécie énormément qui n'est autre que Nomos à glaschuteux cette année la montre qui a le plus attiré notre attention n'est autre que la Club Sport et ses 37 mm de diamètre en 2018 on découvrait la version Club Sport avec 42 mm ce qui était à notre sens un peu trop énervé pour le modèle cette année les 37 mm lui vont à ravir surtout avec une épaisseur de 8,2 mm au poignet ça se couche juste parfaitement bien à l'intérieur un calibre de manufacture Nomos des UW-3001 avec une jolie réserve de marche de 43 heures et surtout des détails qui sont absolument incroyables pour une montre qui respire une montre sportive qu'on vous conseille évidemment sur le bracelet acier sport de la marque et ses petits maillons rectangulaires articulés voilà c'était tout pour notre coup de coeur Nomos de l'année 2022 on se dirige maintenant vers la très célèbre marque de montres Omega et avec le 60ème anniversaire de la saga des films qui je le rappelle commence par Dr. No on a eu la présentation d'une nouvelle Omega Seamaster Diver 300 mètres alors ici pas d'option laser ou détonateur comme vous pouvez vous en douter je sais c'est pas drôle mais la vie n'est pas forcément drôle tous les jours le fait de découvrir cette nouvelle Seamaster ça nous replonge bien évidemment dans les années 90 avec notre copain Pierce Brosnan le satellite GoldenEye et la présentation à l'époque d'une version quartz de cette Seamaster 300 avec à côté après évidemment une version automatique vous vous en doutez toujours cette petite couronne supplémentaire à Deezer pour la valve à hélium ici dans ce modèle de 2022 Seamaster 300 mètres on a toute la dernière technologie d'Omega donc le mouvement coaxial et aussi voilà une petite décoration très sympathique au dos qui reprend les mouvements du célèbre espion lors de l'ouverture de tous les films de James Bond ça donne juste envie de nous caler sous une couette avec beaucoup de choses à manger et se refaire la saga entière ce que je vais d'ailleurs faire j'imagine avant Noël comme chaque année voilà merci on n'oublie pas pour ce mouvement intégré au sein de cette Seamaster 300 mètres la certification Master Chronometer qui a été créée par Omega qui va vraiment pousser tous les tests qu'on peut faire au niveau de la précision chronométrique de la montre ce qui fait que voilà on a la pièce qu'on adore des années 90 avec les technologies les plus poussées chez Omega aujourd'hui on se dirige vers la ville suisse de Holstein avec notre coup de coeur pour l'année 2022 de la marque de montre Oris sans aucun doute même si on a apprécié toutes les nouveautés sans aucun doute la ProPilot avec son calibre 400 qui était présentée dans trois couleurs de cadran qu'on apprécie beaucoup on avait évidemment le plaisir de retrouver cette signature de la lunette fuselée propre aux montres de la collection ProPilot ici avec l'association au calibre 400 vous savez le calibre 400 c'est 10 ans de garantie c'est une précision aussi bonne qu'un chronomètre même si elle n'est pas certifiée chronomètre c'est une réserve de marge de 120 heures je vous passe tous les détails de ce mouvement magnifique que vous pouvez évidemment retrouver sur le magazine dans une vidéo que je vous mets juste ici le bonheur de cette montre c'est évidemment de trouver le boîtier le bracelet et la boucle réalisée en titane donc en fait on a tout de suite une montre qui est très sportive au poignet très légère très technologique avec la présence du calibre 400 et avec juste un visage qu'on adore surtout avec le cadran saumon rose là qu'on n'a pas vu partout parce que c'est évidemment sa tranche avec les goûts des gens mais que nous on apprécie le plus cette année évidemment on va partir chez Patek Philippe aujourd'hui alors non on ne vous présentera pas en coup de coeur 2022 la nouvelle Nautilus 5811 parce que bon il n'y a rien de nouveau sous le soleil on la connait très bien et puis on a marre d'en parler de la Nautilus même si personnellement je l'adore on va plutôt partir faire des complications chez Patek Philippe avec cette année un chronographe la référence 5172G qui nous a beaucoup plu on l'a découvré en 2019 avec un cadran bleu qui était magnifique et cette année on l'a découvré avec un cadran voilà un peu saumon comme c'est assez tendance en horlogerie évidemment tous les beaux détails chez Patek Philippe on retrouve le travail de gravure qu'on apprécie sur l'extrémité des poussoirs chez Patek Philippe qui est quelque chose qu'on découvrait aussi chez d'autres marques qui utilisaient ces mêmes boîtiers dans les années 30 parce qu'il était fabriqué par la maison Taubère et fils au sein de cette montre le calibre de chronographe CH29-535 PS qui présente une petite particularité un petit supplément d'âme au sein du cadran vous remarquerez que les deux compteurs donc petite seconde et totalisateur des minutes du chronographe ne sont pas centrés avec les aiguilles mais très légèrement décalés donc voilà c'est une jolie idée au sein du cadran si vous ajoutez à cela la présence des aiguilles seringues vous avez juste un chronographe magnifique qui nous sort un peu de toujours cette montre sportive au bracelet intégré qu'on adore chez Patek Philippe alors vous vous demandez peut-être probablement ce que je fais ici et habillé différemment tout simplement parce que à l'approche des fêtes on a beaucoup de travail et que j'avais oublié dans la lettre R évidemment de parler de la marque Rado que j'adore et de vous présenter mon coup de cœur de l'année 2022 donc c'est ce que je vais faire tout de suite et je m'en excuse mais c'est marrant quand même à voileux mon coup de cœur de Rado cette année a été le chronographe alors le chronographe Captain Cook pourquoi ? parce qu'en fait on ne voit pas souvent ces dernières années et même aujourd'hui en horlogerie des chronographes étanches à 30 bar de pression qui plus est avec un trio de vis si je puis dire à savoir les deux boutons poussoirs vissés mais aussi la couronne vissée on a l'identité de la Captain Cook qu'on adore qu'on connaît à nouveau depuis la réédition de 2017 et ici présentée à la fois dans des boîtiers en acier et un boîtier en bronze avec différentes combinaisons de cadres en tout cas c'est une pièce qu'on adore même si évidemment elle ne convient pas à tous les poignets parce que 43 mm de diamètre c'est assez costaud mais c'est une montre qui est pleine de cohérence et qu'on apprécie voilà c'est juste ma petite parenthèse Rado aussi importante que les autres et maintenant je vais y aller merci on arrive maintenant au Saint Graal de l'horlogerie je lui ai bien entendu parlé de Rolex vous pourriez penser que je vais parler de la GMT Master 2 avec sa couronne à gauche qui était très sympathique et qui dans l'histoire de Rolex trouve cohérence mais je vais plutôt vous parler d'une pièce que j'adore qui est très pimp qui n'est autre que la Day-Date en platine la référence de 128-236 vous ne vous en doutez peut-être pas mais cette montre présentait une grande première pour Rolex alors comme d'habitude quand on dit grande première chez Rolex ça ne veut pas dire qu'on renverse les tables et qu'on met tout par terre toujours des petits détails subtils mais qui font sens en l'occurrence ici la confection d'une lunette cannelée en platine vous savez que le platine est un matériau qui est très très dur à travailler donc ici le fait d'avoir fait une lunette avec une texture c'est une première mondiale une version qui est proposée en deux versions 36 mm et 40 mm alors notre grand coup de coeur au-delà du modèle c'est évidemment la version en 36 mm qui se pose juste magnifiquement bien sur le poignet et comme les pièces en platine chez Rolex elle reçoit le très beau cadran Ice Blue qui va juste divinement bien avec l'esprit de la montre en platine et qui comme vous en doutez une fois au poignet pèse son pesant non pas d'or mais de platine on repart maintenant du côté du Japon avec notre coup de coeur de la marque Grand Seiko alors je sais ce que vous allez vous dire c'est que la lettre G normalement ne devrait pas être à ce niveau là et que je suis un peu débile mais c'est pas le but c'est que j'ai voulu la mettre à côté de Seiko rester au Japon voilà j'ai trouvé une excuse c'est tout chez Grand Seiko on a apprécié les nouveautés de la collection Evolution 9 je vous remets ici une vidéo très intéressante qu'on avait fait avec Cyril Turban qui travaille chez Grand Seiko Europe et qui parle très très bien de l'évolution des codes de la grammaire du design chez Grand Seiko donc Evolution 9 ce sont des nouveaux éléments de langage de design chez Grand Seiko qui évidemment s'inspire du passé vous vous en doutez ça va pas révolutionner la chose la pièce que j'ai préférée cette année n'est autre que la référence SBGE 285 qui est une montre GMT avec une finition magnifique de cadran qui reprend un peu la brume japonaise donc blanc un peu ghost Evolution 9 en deux mots c'est l'amélioration du confort de lisibilité et du confort au porté et on le retrouve notamment avec des index un peu plus larges une aiguille des heures coupée à son extrémité et une forme aussi du bracelet qui à la fois est plus large mais a une chute plus importante et donc permet à la montre de s'installer parfaitement au poignet dans la suite justement de Grand Seiko j'ai envie de vous parler de Seiko et notre coup de coeur pour 2022 qui se trouve comme vous pouvez vous en douter au niveau des montres de plongée Save the Ocean et en particulier du boîtier Turtle avec son magnifique cadran blanc et ses épaulements protège-couronne qu'on adore dans ce modèle iconique de 1970 réédité cette année dans la collection Prospex et dans cette famille Save the Ocean d'ailleurs on adore aussi les deux autres références et je vous mets la vidéo juste ici on retourne maintenant du côté de la France avec la marque de montre Serica alors j'ai du côté de la France même s'il y a beaucoup de Suisses à l'intérieur la création est faite en France évidemment ça n'est avec la présentation de leur nouvelle référence 8315 qui n'est autre que la référence GMT on adore la lunette céramique bicolore noire et blanche avec plus de place pour le jour parce que vous voyez il y a un léger décalage au niveau de la symétrie qui est évidemment voulu par la marque cette petite aiguille c'est l'Hollipop de GMT couleur ocre et de manière générale une montre qui sent bon l'identité de Serica qu'on apprécie depuis le premier modèle 4512 jusqu'au modèle de plongée 5303 soit dans sa finition noire ou dans sa finition bleue c'est la même chose l'identité elle est perceptible et c'est vraiment la montre d'inspiration voyageur GMT qu'on apprécie beaucoup avec évidemment la possibilité de régler l'aiguille GMT de manière indépendante merci Serica on finit avec notre coup de coeur de la marque de monde Tudor d'ailleurs je vous remets ici une vidéo très importante puisqu'on vous parlait il y a quelques mois de tous les modèles toutes les nouveautés Tudor de 2022 avec notre coup de coeur donc si vous l'avez déjà vu vous connaissez mon avis c'est évidemment la Black Bay Pro parce que quand on l'a vu lors du salon Watches & Onders on a eu vraiment un choc de design c'est à dire qu'on retrouvait tous les éléments de langage de la Tudor Black Bay ici avec l'indication d'un second fuseau horaire avec une lunette fixe en acier surtout dans ce cadran on apprécie les index en céramique luminescent c'est vraiment quelque chose de nouveau qui donne un beau volume au cadran qui va très bien avec l'aiguille orange et les autres parties noires de la montre donc voilà le coup de coeur n'a pas changé entre la dernière vidéo et aujourd'hui c'est toujours la Black Bay Pro chez Tudor et c'est pour le mieux voilà je n'ai absolument plus de respiration après vous avoir parlé de toutes ces belles marques dont on parle chaque année sur les rhabilleurs et vous présenter plus précisément nos coups de coeur j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire quel était votre coup de coeur ou vos coups de coeur de l'année 2022 parce qu'on va en parler avec plaisir en cette jolie fin d'année à bientôt on vous aime beaucoup et merci d'avoir tenu jusqu'au bout dans cette vidéo qui est un petit peu longue c'est vrai merci